Voilà, par rapport justement à la publication des résultats du bac 2017, nous recevons en direct sur ce plateau comme invité du journal le ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche scientifique professeur Makaya Hassan Taïsou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous répondre à nos questions. Bonsoir madame Ndiaye. D'accord, vous avez suivi tout à l'heure le reportage, les pourcentages sont donnés, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, que pensez-vous déjà de ces résultats et quels commentaires faites-vous ? Merci madame, vous savez on n'était pas sûr il y a quelques mois que nous allions pouvoir organiser cet examen compte tenu des grèves qui ont duré plus de trois mois. Et donc je voudrais profiter de votre caméra pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette année, au premier chef, le chef de l'état, le chef du gouvernement qui ont contribué, qui se sont impliqués personnellement pour que la reprise se fasse. Je voudrais remercier aussi les partenaires sociaux qui ont accepté donc de reprendre et mon collègue de l'éducation nationale le mérite lui revient avec toute son équipe technique qui ont très vite mis une stratégie en vue de rattraper le retard accusé faute de grève. Et donc on peut dire que nous sommes satisfaits puisque malgré les trois mois, plus de trois mois de grève, nous avons pu terminer les cours au niveau du secondaire et pouvoir organiser les examens. Donc je suis, je peux simplement vous dire en ce qui concerne donc mon département et celui même de l'éducation, nous sommes satisfaits. Oui, justement, beaucoup pensaient que l'année scolaire 2016-2017 n'allait pas s'achever. Elle était même déclarée année blanche. Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour qu'on en arrive là. Donc on a le pourcentage, mais que pouvez-vous, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les statistiques par rapport à l'année dernière ? Bien, et les statistiques par rapport à l'année dernière, j'ai quelques chiffres. Vous avez l'année dernière, nous avions 77 142 candidats qui s'étaient inscrits. Sur les 77 142, on avait eu au définitif, après le passage de deux épreuves de série réécrite, nous avons eu 27 654 admis définitivement. Ce qui faisait un pourcentage de 35,85. Cette année, nous sommes seulement au premier tour. Et donc au premier tour, nous avons 15 000, plus de 15 000 qui sont admis, avec un pourcentage de 21,37%. Et 17 127 qui sont admissibles, avec un pourcentage de 23,79%. Et donc nous attendons, si vous voulez, pareil, déjà l'année dernière, au premier tour, je voudrais dire que nous avons, sur les 77 000, on avait un pourcentage de 19,84 qui était admis. Et donc, rien qu'en comparant déjà à ce stade-là, nous pensons que cette année, il y a eu plus d'efforts de fournir par les élèves. Et malgré la pression ? Malgré la pression. Et je crois que la pression a peut-être été même positive. Elle a permis à tout le monde de se mettre au travail et de prendre conscience du retard et de se mettre résolument au travail. Et voilà. Et est-ce qu'on peut dire que les réformes de l'organisation du PAC ont produit des résultats essentiels ? Aussi, aussi. Parce que vous savez, les réformes, nous les avons entamées depuis quelques années, mais elles sont en train d'être affinées d'une année à l'autre. Le fait que les candidats composent sur une semaine, vous savez que ça leur permet de prendre tout leur temps, de préparer chaque jour une matière, avec toute la sérénité que cela comporte. Ensuite, au niveau de la correction, nous avons tenu à ce que cette année aussi, les corrections soient doubles, avec tous les sérieux, encore une fois de plus. Au niveau du secrétariat, un travail fourni avec beaucoup de savoir-faire a été fait pour éviter des perdutions, parce que ça aussi, ça arrive souvent, que des copies soient égarées et tout cela. Et cette année, il y a eu une innovation phare, c'est celle d'avoir eu des copies avec des entêtes détachables, ce qui empêche l'introduction des copies par des personnes tierces et la disparition des copies normales pour les élèves. Donc tout cela a contribué, si vous voulez, un temps soit peu au résultat que nous prenons et qui est très favorable. D'accord. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez déjà les pourcentages par rapport aux différentes séries, mais nous constatons ces trois dernières années qu'un désintéressement des élèves dans les matières scientifiques, qu'est-ce qui explique cela ? Madame, je vous surprendrai, puisque nous avons quelques chiffres à vous donner. Prenons simplement le cas de la série C. La série C, en 2012, on avait 1104 candidats qui se sont présentés. J'ai dit bien 1100 candidats, pas admis. Puis, tout d'un coup, nous avons commencé à baisser, le chiffre a commencé à chuter. En 2013, on n'avait plus que 844 candidats. En 2014, on n'avait plus que 746 candidats. En 2015, ce chiffre est passé à 693 candidats. En 2016, à 617 candidats. Et en 2017, ce chiffre n'est plus que le 611 candidats. Donc, cela montre, vous voyez, on a une décroissance, le nombre de décroches qui est inquiétant. Et c'est là, cette courbe, je veux dire, une courbe similaire, et aussi à observer, en ce qui concerne les séries D. C'est-à-dire que nous avons de moins en moins de scientifiques, malheureusement, dans nos candidats, et de plus en plus de littéraires. Et qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau pour pouvoir encourager, n'est-ce pas, les élèves à s'intéresser aux matières scientifiques ? Les réflexions sont en cours. Le chef de l'État, lors du forum des jeunes, avait déjà noté cela, en appelant aux jeunes qu'il faudrait vraiment s'intéresser plus aux matières scientifiques. Et au niveau des deux départements, je crois que les réflexions sont en cours pour essayer d'intéresser plus les enfants vers les séries scientifiques. En les motivant, on peut aller en suscitant vraiment l'intérêt vers ces séries scientifiques. Par le passé, cela se faisait grâce aux bourses que l'on octroyait pour aller étudier. En tout cas, des incitations, des solutions incitatives. Et nous y réfléchissons pour voir comment, dans quelle mesure, on peut pousser les enfants à aimer les sciences. Il faut aussi reconnaître que, d'autre part, c'est aussi dû au fait qu'on n'a pas beaucoup d'enseignements scientifiques. Et malheureusement, on a cru bon, les établissements ont voulu, chacun des établissements, ouvrir des séries scientifiques, et surtout les séries C. Or, en réalité, même après les indépendances, les premiers lycées qu'on a connus, les séries C étaient régroupés. Et donc, nous envisageons aussi cette formule pour essayer de régrouper les séries C vers quelques centres, quelques grands lycées, pour permettre à plus d'étudiants, à plus, en toute façon, permettre à tous les enseignants d'être gérés avec beaucoup de parcimonie. Et donc, ça, c'est le problème qui est connu et que nous déplorons malheureusement. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'octroi des bourses. Alors, qu'en est-il des bourses incitatives ? Mais par rapport aux résultats qui ont été publiés, là, chaque année, on a les étudiants, les élèves, pardon, qui sont admis avec des mentions très bien, bien, tout ça, ils ont des bourses. Est-ce que c'est le cas cette année, vu la situation économique que traverse le pays ? Non, malheureusement, puisque les bourses, souvent, celles que nous accordons à certains de nos étudiants, sont des bourses de la coopération. Et ces bourses, elles ont un délai. Vous savez que les cours vont reprendre bientôt, au mois de septembre, pour la plupart des établissements à l'étranger. Et donc, ces bourses, lorsqu'elles nous sont envoyées, elles ont des dates bitoires pour le renvoi du dossier. Et donc, elles ne peuvent pas profiter aux étudiants de cette année. D'accord. Néanmoins, nous avons eu un autre programme assez intéressant avec la Turquie. D'ailleurs, les partenaires turcs sont en ce moment au Tchad. Et demain, il a été demandé aux 500 meilleurs bacheliers admis, là, de plancher et de pouvoir bénéficier de cette possibilité-là. Ce sont des bourses complètes pour certains et des bourses de moitié de bourse pour d'autres. Et donc, demain, 500 meilleurs lauréats vont plancher. Et le résultat permettra à peu près 200 étudiants de pouvoir bénéficier de cette formation en Turquie. Pour les uns, il y aura une bourse complète. Pour les autres, il y aura des inscriptions prises en charge avec l'hébergement et tout cela. Mais le reste des frais seront pris en charge par les parents. Et donc, voilà ce que nous pouvons envisager pour la promotion de cette année, du bac cette année, ce que nous pouvons faire. Maintenant, pour le reste, je crois que tous nos établissements d'enseignement supérieur sont ouverts pour accueillir. Et je voudrais rappeler ici que nous avons une capacité d'accueil de 70 000 étudiants. Et donc, nous pensons que nous pourrons accueillir le maximum de ces étudiants-là au niveau de nos institutions d'enseignement supérieur. Sur l'ensemble du territoire. Mais on constate aussi que certaines universités n'arrivent pas à achever les programmes et les nouveaux bacheliers qui arrivent. Tout à fait. Nous avons eu un retard cette année. Je voudrais aussi rappeler que la plupart de nos institutions sont en train de boucler l'année. Les uns boucleront beaucoup l'année 2016-2017, d'autres 15-16, d'autres 16-17. Mais tout compte fait, nous voulons démarrer ensemble, faire démarrer ensemble les universités dès le mois de septembre. D'accord. Au plus tard, le 1er octobre. Et cela permettra à tous les nouveaux et ceux de l'année dernière qui n'ont pas pu accéder de pouvoir candidater. Toujours est-il que tout le monde ne peut pas aller au supérieur. Ça aussi, c'est une option. Il faudrait quand même que tout le monde comprenne. Les études universitaires, malheureusement, tout le monde n'y va pas. Tout le monde n'y va pas dans les pays, même les pays développés. C'est quand même une formation élitiste. Quelques-uns parmi les candidats, enfin les lauréats au bac peuvent accéder, mais pas tout le monde. D'accord. Donc nous allons aussi, l'autre possibilité, c'est que nous avons, dans le cadre du contrôle et du suivi des établissements privés d'enseignement supérieur, pu identifier une quinzaine qui répondent aux normes internationales. Et donc on pourra éventuellement orienter certains étudiants vers ces établissements qui produisent des enseignements, en tout cas professionnels de qualité. D'accord. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin, M. le ministre, je vais vous demander de nous parler de l'organisation de la deuxième session. Comment comptez-vous organiser cela ? Bien, nous avons eu déjà l'année dernière à faire cela. Ça veut dire qu'en regroupant les centres, parce qu'il n'y aura pas 92 centres comme au premier tour, mais 36 centres. Donc tout va être concentré sur 36 centres. Et donc l'ONEX va sortir le programme incessant pour annoncer à tous les lauréats, tous les admissibles qui vont composer pour le second tour, de se retrouver, de se rapprocher de leur centre pour pouvoir plancher d'ici la fin de la semaine. Est-ce que vous avez déjà une date ? Avec précision, non. On avait envisagé au début le passé vendredi, samedi prochain, mais je crois qu'on a quelques impondérables qu'il faudrait régler avant de pouvoir lancer cette date. Je crois que le président du jury avancera la date pour permettre à tous les candidats de se retrouver et de pouvoir démarrer la deuxième série de prévues écrites. D'accord. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est moi l'art.